Alors, c'est particulier parce que c'est un projet qui est une sorte de deuxième édition, seconde édition parce que c'est pas sûr qu'il y en aura d'autres, d'un jeu qui était sorti en 2012 sous la forme d'un jeu de société sans figurines et qui avait déjà une belle touche artistique à l'époque et qui avait marqué un petit peu les gens. Donc, la direction artistique a tenu compte de ce qui avait été défini sur le premier jeu, à savoir un univers mythologique sombre, épique, une réinvention dans certains aspects des images qu'on a de la mythologie, tout en restant reconnaissable. Donc, quand on a redéfini le concept de Mythic Battles pour en faire quelque chose de plus ambitieux, plus grand, qu'on a fait appel à d'autres illustrateurs, d'autres artistes, dont certains très célèbres, on a respecté, on va dire, l'environnement qui avait déjà été défini pour le premier jeu, tout en essayant d'imaginer comment les nouveaux personnages ou les dieux, puisqu'on n'avait pas représenté de dieux dans le premier, pourraient être représentés sur cette nouvelle édition. Donc, c'est ça. Le mot clé, c'est sombre, épique, reconnaissable. Et c'est en fait, c'est un jeu sur la mythologie grecque, mais on voulait un aspect un petit peu presque heroic fantasy. En fait, on joue vraiment des héros plus grands que nature dans tous les sens du terme. Alors, Stéphane Kopinski, c'est un artiste que j'ai toujours admiré. Donc, en fait, moi, du fait de mon passé en tant que rédacteur en chef de Ravage, j'avais eu l'occasion de travailler avec lui et avec d'autres grands artistes de Games Workshop. Parce qu'il faut savoir qu'il fait partie, pour moi, des trois grands artistes qui ont un peu révolutionné l'imagerie Games Workshop, en la personne d'Adrien Smith, qui a été l'illustrateur principal sur Conan, et les frères Kopinski, donc Karl et Stéphane Kopinski. Alors, Karl Kopinski est très connu, et notamment des amateurs de Magic, parce qu'il a illustré beaucoup de cartes et que c'est vraiment un artiste incroyable. Mais son frère, Stéphane Kopinski, est très, très fort aussi. Et il a même ma préférence personnelle, parce que moi, je trouve qu'il a un côté moins académique que son frère, un petit peu plus moderne. Et je rêvais de travailler avec lui, et quand je lui ai présenté le projet que je lui en ai parlé, il a tout de suite accepté. Et dès les premières images qu'on a vues, on a su que c'était le bon choix. Oui, absolument. Devant l'ampleur du nombre d'illustrations à faire, il était évident qu'il fallait un grand nombre d'artistes. Ça n'aurait pas été possible de tout faire faire par un, même deux, même trois illustrateurs. Et du coup, on a cherché d'autres artistes, parmi déjà ceux qui avaient travaillé sur Conan. Et parmi ceux, l'avantage, c'est que c'est une coédition. Mythic Battles est une coédition avec Monolithe. Et on a un petit peu fait profiter les uns aux autres des contacts que nous avions. Donc Erwan m'a recommandé certains illustrateurs. Il y en a d'autres que je connaissais. Fred aussi, c'est Fred qui m'avait recommandé, par exemple, Stéphane Gantiez, qui est un illustrateur qui a pas mal travaillé chez Asmodé, qui s'en est super bien sorti et qui a fait énormément d'illustrations. C'est vraiment très, très bien ce qu'il a fait. On a eu plein d'artistes. Et on a aussi été, en tout cas, moi, j'ai été ouvert à la découverte de nouveaux talents et de gens qui font des belles choses. Et je suis tombé, notamment, sur, pour moi, une révélation. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore montré ces illustrations, mais lors de la campagne KS, on va les voir. C'est pour moi une très, très belle surprise. C'est un illustrateur espagnol qui s'appelle Guilhem H. Ponjilupi. Guilhem, donc on l'appelle Guilhem, c'est plus facile. Et c'est un artiste barcelonais qui s'est fait connaître, en tout cas, d'un grand nombre de personnes, sur Facebook en publiant des images qu'il avait faites de Star Wars contre aliens. Donc, en fait, on voyait des Stormtroopers contre des aliens, des visuels absolument stupéfiants qui ont enflammé Facebook. Et je l'ai contacté à la suite de ça. Il me dit qu'il avait reçu des dizaines de propositions. Mais comme c'est un joueur de figurines, qu'il adore tout ça, il a été vraiment emballé par le projet Mythic Battles. Et il s'y est mis, il s'y est consacré. Et donc, on va voir des illustrations absolument incroyables avec une technique photoréaliste, des ambiances lumineuses et un côté épique toujours qui sont absolument incroyables. Donc, voilà, on a une grande équipe de grands artistes. On a Pascal Kidot. Tiens, Pascal Kidot m'a été recommandé par Erwan. En fait, on a pris vraiment tous les illustrateurs que nous aimions. À chaque fois qu'on a proposé à quelqu'un, d'ailleurs, ils sont venus sur le projet. Je pense qu'au final, on aura une représentation graphique très, très forte. Voilà, je pense que ça va plaire. On attend de montrer ça. On attend le début du casse avec impatience. Alors, l'avantage quand on a des bons visuels, c'est qu'en général, c'est beaucoup plus facile de montrer aux sculpteurs ce qu'on veut. Parce que vraiment, ils se basent sur le dessin pour faire une figurine qui soit le plus proche possible du concept, tout en, évidemment, respectant, en gardant le style du sculpteur. Puisque chaque sculpteur a ses petits trucs à lui. Quand on les connaît bien, on reconnaît immédiatement une sculpture de Stéphane Simon, d'une sculpture de Yannick Henbeau, d'une sculpture de Victor Dragosani ou d'une sculpture des autres illustrateurs qu'on a, Stéphane Henguyen ou Irec, qui est un nouveau qu'on a également recruté. Et en plus, quand on fait appel à des nouveaux sculpteurs, on montre un petit peu les premières sculptures qu'on a eues pour qu'ils voient un petit peu les proportions. Bien entendu, on a une figurine de référence qu'on leur envoie pour être sûr que les échelles sont respectées. Voilà. Donc, je dirais, à partir du moment où on a une direction artistique, une ligne artistique qui est bien clairement définie sur les dessins, sur la sculpture, c'est assez facile. Parce qu'on fait appel à des sculpteurs qui ont l'habitude et qui vont donc suivre le concept, ainsi que les sculptures qui ont déjà été faites. Alors, ça, c'est, on va dire, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais on a un tel niveau de... En tout cas, on veut avoir un tel niveau de sculpture, de figurine, qu'on s'est dit que les peintres et les gens allaient avoir envie de les peindre et que ce serait dommage de ne pas montrer ce que ça peut donner et ne pas le montrer avec, on va dire, des pros, là aussi, là encore. Et donc, nous avons décidé de faire appel à deux peintres très réputés avec des techniques très différentes. On a d'un côté Vlad Lyon, qui est un des plus grands spécialistes en France de la peinture à l'aérographe. Il en a fait sa spécialité. Il a été... Il enseigne, d'ailleurs. Il donne des cours d'aérographe. Il a peint pendant des années, avec des services de peinture, les armées des joueurs. Aujourd'hui, justement, il se dirige un peu plus vers la peinture studio, notamment et surtout pour nous, pour l'instant. On espère que ça ne restera que pour nous. Et donc, c'est une technique qui s'est énormément développée. On en parlait beaucoup dans Ravage, parce qu'elle permet, quand on la maîtrise, de gagner énormément de temps de peinture. Et il y a un certain nombre d'avantages, notamment dans la qualité des dégradés, qui sont presque invisibles à l'œil nu. Alors que la technique traditionnelle du pinceau, pour arriver à des dégradés de ce niveau, il faut passer énormément de temps et d'étapes. Donc, il faut beaucoup d'étapes. Donc, on a Vlad, qui va nous faire les peintures, on va dire, studio, celles qu'on montrera sur les livres. On va sans doute aussi proposer des vidéos, des tutoriels pour montrer un petit peu tout ça. On aura un guide de peinture qui sera incorporé à un supplément campagne qui est prévu pour le jeu. Et donc, on montrera comment peindre les figurines avec une technique à l'aérographe. Et également, on pense aux gens que ça peut intimider, parce que c'est intimidant quand même. Ce n'est pas évident. L'aérographe a maîtrisé quand on commence. Et donc, on va proposer également une méthode pour les débutants, très simple, pour avoir un rendu, ce qu'on appelle table top, c'est-à-dire jouable, niveau table de jeu. Et là, on a fait appel à quelqu'un qui maîtrise une technique peinture traditionnelle, qui est Martin Grandbarbe. Alors, Martin Grandbarbe va également faire un pas à pas pour montrer comment peindre les figurines et obtenir un résultat jouable. Alors, simple, c'est-à-dire avec des peintures qui existent dans le commerce, sans avoir besoin de faire de mélange et sans passer trop de temps. Et alors, bon, évidemment, son résultat, table top, sera évidemment bien supérieur à ce que la majorité des gens peuvent faire. Mais il n'empêche qu'en suivant ses conseils, on arrivera à peindre ses figurines et à avoir quelque chose de très correct sans passer non plus trop de temps. Voilà. Et tout ça, ça fera partie du supplément campagne et également artbook, puisqu'on va combiner tout ça dans un gros livre qu'on espère complet et intéressant. Alors, c'est vrai que sur Conan, ça a été fait merveilleusement bien et de manière extrêmement efficace par Fred. Donc, je l'ai accompagné parfois, mais c'est surtout lui qui s'est énormément déplacé aux quatre coins du monde et qui a fait essayer le jeu. Et c'était une très bonne idée, une très bonne méthode, parce que les gens qui ont essayé, qui savent que c'est un projet qui va venir, ils se sentent, ils font partie du projet quelque part. Déjà, ils ont été initiés, ils ne sont pas tout seuls. Ce n'est pas juste un projet qu'on leur vend, c'est quelque chose de concret. Et en plus, ça montre qu'on croit au jeu, que ça montre qu'on n'a pas peur du jugement ou du regard des gens. Ça montre qu'on ne veut pas faire un coup. Ça montre qu'on veut faire quelque chose de profond. Eh bien, c'est ce que je ressens aujourd'hui sur Mythic Battles, parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup tourné. On est à plus de... Au moment où je suis filmé, là, on doit peut-être être à 400, 450 parties, à peu près, ce qui est énorme pour un projet sur un jeu. Beaucoup de jeux de société sortent sans avoir eu ces tests publics aussi gigantesques. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on ressort de ça. Ça peut être fatigant, parce que pratiquement tous les week-ends, je suis sur la route, aux quatre coins de France. Souvent, je suis invité même à dormir là-bas chez les gens. Donc, j'ai découvert les quatre coins de France. Donc, ça, c'est le côté très positif. Mais surtout, on oublie toute fatigue et on est reboosté à mort. On se rend compte qu'on fait ça pour quelque chose. On voit la réaction des gens. On voit les gens qui découvrent les figurines pour la première fois. On les voit qui essayent le jeu et qui prennent plaisir. On voit leur retour sur les forums, sur les réseaux spécialisés. C'est quelque chose qui motive et qui permet justement de garder l'énergie nécessaire pour un travail d'aussi longue haleine. Parce que c'est, encore une fois, c'est un projet colossal, autant dans ses moyens que dans le temps qu'il faut y consacrer avant d'être prêt le jour J. Ça, justement, petit à petit, à force de faire tous ces tours, on développe son petit style. Donc, mon style, c'est d'abord de parler de l'univers, de faire rentrer les gens dans l'univers, leur montrer les dessins. Parce que je me dis, après tout, s'ils sont là pour le Mythic Tour, s'ils se sont déplacés, s'ils ont fait l'effort d'être là, je veux leur donner quelque chose et pas juste une partie. Donc, je leur montre des dessins, parfois rapidement, parfois je ne les montre pas. Mais pour les faire rentrer dans l'univers, pour avoir une petite complicité avec eux. Et en général, avant même de lancer le jeu, dès qu'ils ont vu les visuels, ils sont déjà impressionnés. C'est le mot qu'on peut utiliser. Ils sont impressionnés. Donc, on a hâte, justement, que tous ces visuels soient disponibles, soient enfin visibles. Mais pour l'instant, on ne les montrera pas avant le début du KS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada